Ce à quoi je vous dis que je n'ai pas pu les raisonner, comprenez que c'est les enfants quand même, on a tous été enfants ici, on n'a pas l'âge de se dire tiens je vais faire ça pour rigoler, mais une fois que c'est fait, ah merde, j'aurais pas dû. Non non, les enfants ils sont d'accord, mais vous étiez responsable d'eux. Sauf que je n'ai pas pu les rattraper à ce moment là, parce que ça reste quand même des enfants un peu indépendants, ils étaient à cheval etc, je leur ai apprécié à se débrouiller dans la rue. Donc, regarde les villes, regarde ce qu'on fait tout à l'heure, on rentre à peine dans les villes. Et ils étaient en pleine nuit avec vous comme ça à route. Comment ? Excusez-moi j'ai pas entendu. Comment ça se fait qu'ils n'étaient pas à l'orphelinat à l'heure à cette heure-ci ? Allez avec vos frères. Vous savez qu'à 14 ans, les enfants sont exclus d'orphelinat et ils se débrouillent tous seuls. Oui donc ils sont plus à l'orphelinat. Non, je les ai connus à l'orphelinat. Je les ai connus à l'orphelinat, ils y sont plus maintenant. C'est à quoi je vous dis que maintenant on s'occupe d'eux, on a une maison. Ils sont là depuis longtemps, ils essaient de vivre honnêtement. Ils vont chercher du travail. Pourquoi tu nous as dit que tu habitais à l'orphelinat alors petit si tu t'es fait expulser ? Bah oui, je viens de l'orphelinat. Mais j'ai pas dit que j'habitais à l'orphelinat, on vient de l'orphelinat. Sinon on vient un peu partout. Oui, des saints de nez, oui. Oui, oui, oui. Et le chéri, il est où le chéri ? De Rode ? Celui qui s'est fait enlever. Il est parti, il a dit que je me suis pris un coup de l'assaut, voilà mon témoignage. Mais pourquoi il vous fait une blague à un férif ? Parce qu'il a fait exprès de crier pour parler en mail de notre grand soeur, on a voulu lui faire un coup de bail dans le randon. Oui, oui, c'est ça, oui. Et votre grand soeur, est-ce qu'elle s'est rendue à Rode avec son pantalon ? Et oui, mais on passait simplement. Et alors ? Vous passiez pour aller où ? Et c'est Denis, monsieur. Et puis c'est la même à Sandy. Ah bon ? Sandy on savait, mais Rode pour le concept. Ah bah non. Ouais, moi c'est un problème. Tout ça pour un pantalon, rendez-vous compte. Ouais, c'est qui m'emmerde. C'est plutôt pour la petite blague. C'est plutôt que tout parle d'un malentendu, messieurs. Non, tout parle d'un malentendu qui m'emmerde. C'est que, résoudre des histoires de pantalons tous les soirs, m'emmerde. Donc, la prochaine fois que votre soeur ou je ne sais quoi est avec un pantalon dans une ville où elle n'a pas lieu et que j'ai encore affaire à un truc de pantalon, peu importe la blague ou quoi, où tout part de ça, et bien ça sera une exécution publique pour celles qui portent le pantalon et ceux qui la défendent. Voilà. Comme ça me... Voilà. Ouais, au moins c'est clair. Maintenant, tout le monde repart. C'est lui, tranquillement. Parce que c'est chiant. On ne va pas se mentir. Une histoire vraiment chiant. Ça fait deux fois que j'entends parler de pantalon aujourd'hui. Trouvez-vous des vraies causes. Merci. Un à foutre de qui quoi. Respectez, c'est tout. Il fait c'est beau. Ça fait une heure, troll me fait chier pour un pantalon. Ouais, ouais, clairement. Tout part d'un pantalon. Voilà. Aller. Oui, bon. Et vous les petits, allez présentez-vous les esquisses au shérif avec une bouteille de whisky. Eh oui, je suis flash. Quelqu'un prend les règles et nous allons aller... Il faut résoudre cette histoire. Allons, allez au Fort Wallace, deux heures, pour commencer. Attendez monsieur, je vous ai pas briefé sur le tout là. Oui, allons au Fort Wallace pour en parler. Allons-y. Je prends quelques notes. Noté. Oui, laissez-moi trois minutes. C'est bon. Je vais vite vous voir. Oh, j'ai fait une annonce et encore ça. Les meufs mettez un putain de pantalon, je ne sais pas les couilles. Les mecs habillez-vous bien quand vous êtes à Saint-Denis. Bon, monsieur, maintenant que nous avons résolu cette grande histoire de pas d'aller à l'enfant. Vous pouvez nous parler pas de déganisme, c'est juste qu'on se trouve ça dans un contexte, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le shérif va parler un peu fort à la serre de ses petits garçons. Les meufs, je vous démarre, quoi. Et ils ont trouvé bon de faire une farce au shérif en essayant de la sauter. Il y a des gens qui font des putains de clodo qui n'ont rien et qui... Ils ont relâché le dessus, ils se sont fait tirer dessus, ils ont fouillé. Ils ont été un peu plus haut à Rhodes et ils se sont fait rattraper. Et ils ont encore eu des tirs, apparemment. Voilà. Du coup, nous sommes passés d'une farce d'enfant et une tentative de kidnappé à Cole et monsieur Cookie, qui aurait été engagé et qui aurait effectué le travail de kidnapper monsieur Groot pour le livrer aux frères. Les frères de tout-puissants, etc. à l'ordre établi. Oui, bon, enlèvement, quoi. Et le McCall, la première fois que nous l'avons rencontré avec Powell, il nous disait qu'il kidnappait les gens contre quelques billets. Oui, il l'a dit clairement, ouvertement. Ah oui, très bien, écoutez. Raison de plus, ça nous. Oui. Il a dit qu'il répondait au plus offrant. Non, mais quant à monsieur McCall, on verra. Mais monsieur Cookie, clairement, on fait beaucoup trop. Vous avez entendu aussi que le monsieur qui était avec nous en blé, là, il s'est fait découper des morceaux de ventre par les frères. En bleu, là. Oui, non, mais c'est sur les mêmes commanditaires. Oui. Ah oui, très bien. Nous avons 30 bandits. Oui, mais c'est frais, il va falloir s'en occuper aussi. Mais bon, on ne peut pas s'occuper de tous les bandits en même temps. Oui, non, non. Il y a des jours, ils ont... Apparemment, ils auraient platé des flèches dans des sureaux. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé des manches avec Billy, du coup ? Non. Il y a eu le combat à mort avec son ami. Billy a gagné et il a été exilé au New Austin. Mais la bande à Bobby est décide, mais il n'y a plus qu'aveu. Très bien. Il faudrait garder un œil sur le maire de BlackWater qui faisait partie des Rattleschnack. Mais quelle est cette affaire ? L'affaire des Rattleschnack. Mais dans ce cas-là, pourquoi il est maire ? Apparemment, c'est le gouvernement qui l'a obligé. Ouais, j'ai un accord avec monsieur le lieu de temps gouverneur, apparemment. Oui, mais je l'ai surpris, en train de discuter avec Cookie. Oui, mais écoutez, oui, ça arrive. Et Cookie peut séparer des Rattleschnack. Ah non, mais Cookie, c'est pas là trop du bon, homme libre. On ne va pas les interdire de se rencontrer. Comment ça ? Mais je ne sais pas, à ma connaissance, il n'y a rien qui les empêche de se rencontrer pour boire un coup. C'est dur avec tout le monde et un s'fall. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit à cause de nous, mais peut-être plus à cause de nous. Oui, si je peux me permettre, oui. Comment ça ? C'est-à-dire qu'à nous cinq, on fait votre poids ? Non, c'est faux. À peu près, oui. Non. Ah oui, non, je pense qu'il faut lever Isaac quand même. Oui, peut-être Isaac est un peu grand. Il ne respecte pas le style vestimentaire, son manteau est bien trouvé. Oui, Isaac d'ailleurs, pour la peine, vous serez suspendu des rémunérations. Ah oui, moi ça va pas messager beaucoup. Oui, jusqu'à ce que vous habillez correctement. Vous ne toucherez pas vos 10 dollars réglementaires par mois. Ah, c'est dommage. Des bandits, des bandits ! Des bandits ! Ah non, c'est si Rocky ! Mais non, c'est les hommes à chaussettes, on l'a vu tout à l'heure. Alors, attendez, attendez, il faut clarifier quelque chose. Fischer, vous n'avez pas eu le mémo, arrêtez de pointer tout le monde avec votre revolver, merci. Non mais voilà, je vous le dis parce qu'on a fait le mémo à la Farge également. C'est bon, je vous n'ai pas fait ça. Fais l'innocence. Oh mon dieu, des loups. Que allons-nous faire, c'est le débrouillé ? Mais attendez, il s'est accroché à la calèche ! Oui, tout à fait ! Il va monter dans la calèche ! Messieurs, arrêtez ce loup ! Non, 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 laissez-le, on va le ramener dans ma côteur ! Ah oui, ah oui ! Ah non, ce loup ! Truc dans la carte ! Des marfales ! C'est derrière vous que ce soit le loup essentiel des marchés ! Elle est où ? Comment un voloupu qu'un purée à nous ? Oh ! Oh là, ah non, ah non ! Oh là, 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 là ! Non, 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 non ! Allez-y, Albert ! Allez-y ! Allez, tout droit ! Oh bah c'est fini, voilà ! Non ! Plus de calèche ! Oh non ! Relève-toi ! Il n'a plus la mienne ! Oh mon dieu ! J'ai bien fait descendre ! Où est le loup ? Il est vivant ! Oh, il était giré en V ! Oh, il est où le loup ? Souhaitez-vous que j'aille chercher une calèche ? Bah... Oui ! On va vous faire la minute ! Euh... Oui, mais il faut que j'aille la chercher un peu plus loin ! Enfin... On a perdu qui ? On a perdu qui ? On a perdu qui ? Nos loup ? Le loup ! N'appelez pas tous vos chevaux ! Non, non ! Parfait ! Très bien ! Pas du tout ! Oh bah super ! Je sais pas si ce cheval risque d'être rapide ! Oui, bah c'est sûr que non ! Oh je monte avec ! Oh non ! Je suis vraiment obligé de monter avec Fischer ! Oui vous êtes obligé ! Avec un cheval c'était chiant en vrai ! Allez c'est parti ! C'est quoi mon cheval ? Oh il est énervé lui ! Il a quoi ? Vous allez bien seigneur ? Qu'est-ce que vous allez ? Vous courez de partout ? Là vous braquez les gens partout ? Qu'est-ce que vous... Ne restez pas dans cette ville il y a... Il y a un fugitif ! Un fugitif ? Ouais ! La dernière fois qu'on l'a vu c'était dans la boutique de vêtements où il est rentré ! Je ne vois pas par où il a pu ressortir ! Il y a Monsieur Clayton dans le bar ! Je ne sais pas si vous voulez le rechercher ! Non ! Vous n'avez pas un fan ! Tenez ! Merci ! Allez avec moi dans la boutique de vêtements ! C'est le dernier endroit où nous avons vu ! Mais... Il y a une porte derrière cette boutique ! Pour moi il est dans la boutique de fringues ! Mais... C'est pas facile... J'espère qu'il est pas dans le shop de vêtements parce que c'est pas à faire du tout quoi ! Ça serait très con quoi de faire un truc comme ça ! Parce qu'on l'a vu rentré là on est d'accord ! Il n'y a pas de porte derrière ! Il n'a pas d'écho dedans ! Il y a une porte derrière ? Ah non mais il est rentré là ! Ah bon ! Ah bon j'aime bien moins qu'un autre joueur ! putain oui il a eu un crash dedans Monsieur Poupée je cherche un chapeau à ma taille vous n'avez pas vu bien ? ouais écoutez pour le chapeau à votre taille nous allons en parlant directement pour les serifs pour quelle raison monsieur ? parce que vous êtes recherché monsieur Klooksy merci de mettre les mains sur la tête recherché ? ouais monsieur le marshal par pitié oh putain mettez les mains sur la tête monsieur Poupée sortez tous bon la boutique ah l'enfer il l'a vu celui-ci je cherchais un chapeau à ma taille voyez-vous pour me dissimuler mais j'ai pas trouvé je n'avais plus d'argent alors le monsieur voulait pas m'en vendre vous avez bien fui Klooksy vous avez bien fui je pense surtout qu'il n'a pas bougé de la boutique il n'avait pas de porte derrière l'appel que je vous ai tiré dans le bras vous a-t-elle pas fait de hommage dans l'ange dans l'ange dans l'ange ça avait tombé le michel ah oui c'est qui ça ? c'est Seth Decker ah bah on le voulait aussi c'était un caca de votre porte ça oui oui effectivement parfait c'est fait allez nous allons aller au bureau des soeurs il faut marcher droit monsieur Koufie si je meurs je t'emportais quoi ? comment ? j'ai fait partie de la bande d'un Ripper aussi ah oui s'il vous plait attendez je vais le ligoter prenez celui là pas trop confiance à cet homme ah bah double raison d'être exercé alors il y a des mexicains et les bloody ties qui sont juste à côté oui mais allez avec les bloody ties ils sont une dizaine très bien vous vous valez une dizaine d'hommes Isaac qu'est ça qu'il y a une dizaine ? bah y'a des mexicains juste derrière ils sont en train de parler avec euh avec les bloody et avec les tons il nous a trahi ? merci monsieur McCool quelle enflure quelle enflure salle McCool ah oui bah il nous a dit beaucoup il nous a dit beaucoup de choses sur vous en plus putain quel enflure celui là bon je vais les mettre à côté de l'autre je vais pas les mâler sale traître t'es dommage je faisais un bon décès de vous autres je suis cookie c'est pas pratique c'est celui là oui ils sont pas oh c'est chiant attendez ne bougez pas ne bougez plus ne bougez plus hop là monsieur Albert j'ai perdu cookie oui il est sous le lit là oui attendez attendez je vais mettez le backcall dans la cellule je vais m'occuper d'aller vidanger un peu la ville oui vous aimez bien vidanger ça se voit il y a trop de monde à Black Crotter il y a trop de monde à Black Crotter ah les rencontres faut pas qu'ils l'effacent dans les bains ouais il s'appouit ah bah d'accord bon bah je suis voilà ah bah je pense à que c'est toujours on se voit nous hein très bien alors je balance aussi monsieur Powell avait bâclé la recherche de la sorcière pour se débarrasser de cette tâche agré euh alors c'est vrai déjà c'était pas mon démarche c'est parce que ça me faisait peur et je tenais à dire que monsieur Fischer euh j'ai déjà vu dormir avec monsieur Martin Pohnberg avant ah non ah si alors avec Isaac oui avec Montgomery oui mais avec Pohnberg ah si avec Pohnberg aussi oui d'ailleurs je l'ai su parce que Martin Pohnberg il me l'a dit quand je dormais avec lui ah oui ah bon oui 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 il a un petit problème de moustache monsieur Albert comment faire il est en biais oui ah oui j'avais une filet de moustache monsieur Albert j'ai oublié de l'autre tir en vous jouant attendez bah elle va traverser ma moustache ah non on va dire que la balance pèse plus lourd d'un côté que l'autre avant ouais je suis pas très bon ça va c'est pas baissant attendez attendez de face c'est pire attendez bah oui de face regardez le bien de face oui bah ça va et c'est un peu moins de j'en ai un peu moins d'un côté quoi ouais 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 mais vous êtes fiant hein ça donne un style oula ah ah bah c'est bien là ah oui oui vous avez fait une taille c'est naturel vous avez des cheveux monsieur albert sous le chapeau il est tout chaud tout fauve bon nous allons pouvoir reprendre nous en étions oui je disais donc mccul participer à des rituels étranges avec une secte ou je ne sais quoi du côté des marges oui ça nous avons entendu parler de ces personnes d'ailleurs j'ai ajouté aussi si je peux permettre mccul fait passer de l'opium pour les mexicains entre l'amérique et le austin monsieur mccul on fait passer de l'opium mais j'étais assez mexique je les chasse j'avais venteur on y était juste avant mais confirmé là bas si vous bien sûr on était congé sur le lit à rapporter de l'opium vous avez des atouts livrés vous attendez ça arrête c'est une petite charrette qui est à l'abandon oui allez s'arrêter comment ça l'est là notre charrette qu'est-ce que vous voulez nous montrer bah vous voyez ici la droite à droite oui 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 et bien ici il y a des rendez vous de titi bêtise et mexica et j'étais en train de se parler à bon ça arrête de vous écouter là non mais oh mais attendez c'était un pnj c'est mccul c'est vraiment mccul là non attendez j'étais vraiment mccul oui j'étais mccul à priori je l'ai reconnu il est très bien caché il était complètement noyé dans la base il a bien raison il s'est caché juste en face du du bureau de sherry pourquoi les pourquoi nous a mis des marques mais vraiment il était en moi de tirer sur le monsieur qui écoute à la conversation et de boel vérifier plus vite oui je passerai oui c'est la bonne direction ou pas ou mais je sais pas c'est tout droit vers la montagne bon allons-y tout droit ils ont dit les terres soler mais il faut chercher de la nette qu'il faut monter des montagnes la regarder à droite oui on dit que nous arrivons dans les neiges de prendre au chaud et de tout que vous voulez vous faire à ces chibres au cul les tuer ouais c'est ça les tuer oui les exterminer oui ah non mais nous t'ont vraiment oui nous t'avés nous allons pas nous mettre les pattes dans la neige passez vous là passez vous bien on va se reprendre oui je vois comment quand on tourne vous vous passez tous c'est magnifique oui c'est bien c'est bien vous compterez aussi surtout vous monsieur albert c'est important alors un ours c'est marrant ça oui très bien oui je ris comment ça ah non mais c'était pas une blague il y avait vraiment un ours plus je vous raconter une histoire non non oui très bien bravo de l'entendre oui oui le réserve est ici où devons nous continuer dans les montagnes vous voyez une montagne vous voyez la neige oui mais il y a des montagnes partout oui c'est vrai ça vous avez raison que je me comprends pas une fois hein quelle montagne devons nous rechercher précisément bon on va commencer tout droit oui tout droit tout droit oui et puis on se rabattra il y a une roue par la gauche là bas un peu plus loin vous voulez faire toutes les montagnes enfin toutes mais enfin toutes on va chercher un peu on verra peut-être que la route derrière était plus propice je ne sais pas ils ont dit ils ont dit les terres enneigées là vous redescendez donc oui oui il faut aller vers la neige dans le nord dans le nord très bien allons dans le nord j'ai hâte d'avoir mon cheval pour aller dans un endroit utile voilà celle-ci vous voyez la neige si vous me guidiez mieux mais regardez la neige là à droite la neige vous ne savez pas reconnaître la neige monsieur bonbongari si mais je suis le chemin oui mais vous suivez toujours le mauvais c'est ça le problème ah oui ? mais où est le bon ? c'est celui sans que vous êtes pour l'instant il n'y a plus de chemin à droite à droite à droite mais oui il n'y a pas de neige mais où est la neige ? je ne vois pas de neige à droite laissez-moi les raids non on est mort vous êtes à pieds creux vous êtes à pieds creux ah oui il est du non mais si je puis me permettre vous me dites à droite à gauche à droite je ne comprends pas de message je ne comprends pas où est cette neige à gauche 17 minutes je crois que je n'ai jamais vu ça sur mon chat vous suivez les petits chemins voilà encore à gauche 17 minutes oui arrêtez vous me stressez regardez là tout droit vous voyez j'ai la neige à gauche à gauche à gauche ou ça ? mais il n'y a pas de chemin à gauche bon ben à gauche elle le c'est un sketch là plutôt oui à droite elle est captivée parfois tout droit oui tout droit c'est d'accord un peu à droite ou là ça passe ? oui ça passe très bien à droite voilà on arrive pourquoi c'est Fischer qui me guinne messieurs ? je prends mon cheval hein non non c'est trop pour moi la plus basse vous ne m'avez pas l'affiché monsieur Montgomery oui mais j'ai du mal à me diriger c'est plus ce mal oui si appelez le un peu mais en même temps vous laissez Fischer me diriger non oh 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 non pas moi non pas moi pas moi ah ! non non ca tua casse monsieur Albert vous avez bien oh monsieur Albert non ne mourrez pas il s'est attaqué à la plus grosse point oui et là ça c'était grave il s'estqué ne vous inquiétez pas monsieur Albert c'est très superficiel oh bah pensez moi alors s'il vous plaît oui Je vous pense, Talin Cheval. Oui, nous vous en pensons, oui. Pourquoi tu s'est attaqué à moi à ce torsion, là ? C'est parce que vous êtes le plus docile. Il a voulu du salaire, ça. Il a voulu du gras, surtout. C'est vrai qu'il a vu un d'ours, il s'est dit je dois défendre mon territoire. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Où est mon cheval ? Voulez-vous que je vous pense encore ? Vous auriez pensé, moi, voilà. Hop là. Pourquoi Fischer est parti seul avec la cadet ? Parce que Fischer est un abruti. Il va mourir. Il vient de partir seul avec la cadet. Il y a encore l'ours là-bas. Il y a un d'ours qui va nous foncer ici dans pas longtemps. Il est mort, il est mort.